Un variateur électronique de vitesse est un dispositif destiné à régler la vitesse et le couple d'un moteur électrique à courant alternatif en faisant varier la fréquence et la tension, respectivement le courant, délivré à la sortie de celui-ci. Leurs applications vont des plus petits aux plus grands moteurs, comme ceux utilisés par les perceuses. Alors qu'environ un quart de la consommation d'électricité mondiale provient des moteurs électriques utilisés par l'industrie, les variateurs de vitesse ne restent que peu répandus, alors qu'ils permettent d'importantes réductions de consommation d'énergie. Les progrès de l'électronique de puissance ont permis de réduire le coût et la taille des variateurs de vitesse ces quatre dernières décennies. Ils ont concerné à la fois les interrupteurs semi-conducteurs utilisés, la topologie, les méthodes utilisées en contrôle commande et en simulation, ainsi que le matériel et les logiciels employés pour la commande. Les variateurs de vitesse peuvent être soit basse tension, soit moyenne tension. Certains fonctionnent en onduleur, d'autres en redresseur, onduleur. Principes et descriptions modifiées Principes du variateur de vitesse Un variateur de vitesse est constitué d'un moteur électrique à courant alternatif, d'un contrôleur, d'une interface utilisateur. Il fait partie d'un système d'entraînement 1, 2. Moteur électrique à courant alternatif modifié Les moteurs électriques à courant alternatif utilisés dans les variateurs de vitesse sont principalement des moteurs asynchrones triphasés. Il est également possible d'employer des moteurs monophasés, mais le cas est plus rare. Les moteurs synchrones présentent des avantages dans certaines situations, toutefois ceux asynchrones sont globalement moins coûteux et adaptés à la plupart des utilisations. Les moteurs des variateurs de vitesse sont souvent conçus pour avoir une vitesse de fonctionnement fixe. Les surtentions imposées par les variateurs de vitesse rendent une conception adaptée indispensable pour le moteur. Que d'en ajuster la vitesse Elle peut aussi inclure le fonctionnement du moteur en sang opposé, un sélecteur pour choisir entre commandes manuelles ou automatiques, respectivement locales ou à distance, de la vitesse. L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports, d'entrée ou sortie, sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux, point, point. Un port, par exemple série, sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur, 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchrone et modifié Cadran d'un moteur asynchrone Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de quatre manières différentes, appelés cadrans et définis comme suit. 19. Cadran 1 en moteur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fourni du couple rotor. Cadran 2 en frein ou générateur sans arrière Le moteur tourne dans le sans arrière Le couple est négatif Cadran 3 en moteur sans arrière Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif Cadran 4 en frein ou générateur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans un, deux ou quatre cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sans de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sans avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrêtent modifiés Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale, 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêt Différents types de variateurs de vides modifiés Topologie modifiée Topologie d'un onduleur en source de tension Topologie d'un onduleur en source de courant Convertisseur à 6 pas Tension phase-terre dans le pont redresseur Tension phase-phase dans le circuit intermédiaire Tension à la sortie de l'onduleur Le courant est en pointillé Convertisseur à matrice directe Convertisseur à cascade hyposynchrone Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments 28 Onduleur en source de tension, voire 6 contre, la tension continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une capacité L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension Onduleur en source de courant, voire 6 contre, le courant continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une bobine L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas Convertisseur à 6 pas, voire 6 contre, 29, globalement obsolète Les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de square wave drive ou de D C. Chopper inverter drive 31 La tension continue sortant du redresseur hélicé grâce à une capacité